Musique La question de la pénurie de foncier semble plutôt se poser pour la construction résidentielle. Et en fait ce qui pose question c'est pas tant la quantité de terrain disponible que le nombre de mètres carrés constructibles qu'on est capable d'y développer. Autrement dit la quantité de terrain physiquement disponible est suffisante mais le problème c'est qu'on ne parvient pas à y dégager les surfaces constructibles nécessaires pour répondre à l'ensemble des demandes. Que ce soit pour faire des logements à des prix abordables, réaliser les équipements correspondants, les écoles, les gymnases, les salles polyvalentes ou encore accueillir les activités diverses qui viennent se loger dans l'espace urbain. Bref, le foncier n'est pas rare mais il est difficile à transformer à un prix raisonnable. Et puis lorsqu'on pose la question de la pénurie de foncier, il faut dire aussi qu'il n'y a pas un mais des fonciers. Et que selon le type de foncier les enjeux en termes d'aménagement sont bien évidemment pas les mêmes. Sous l'angle du foncier économique par exemple, ce qui pose question c'est moins cette disponibilité en tant que telle que l'espace qu'il consomme sur les terres agricoles et naturelles. Et dans ce domaine, il y a des marges de progrès importantes que ce soit en questionnant la densification des zones d'activité existantes mais aussi la requalification de certains sites de production. Plusieurs raisons sont évoquées. D'abord le foncier trop cher. Il semble en effet que les coûts de foncier aient augmenté ces dernières années. Et la difficulté c'est justement qu'aujourd'hui on n'a aucune connaissance des prix du foncier et de la façon dont ils évoluent et dont ils se forment. Et ça c'est un problème en soi. Le manque de transparence des prix, c'est évidemment un frein à la fluidité du marché. Il y a un article signé de l'Observatoire régional du foncier dans ce cahier qui traite de ce sujet et qui montre qu'on a tout à gagner à donner plus de transparence au marché foncier. Et puis le foncier est cher aussi parce que les délais durant une opération d'urbanisme sont longs et le temps de portage du foncier pour une opération a bien évidemment un coût. Il faut donc réduire ces temps de portage ou alors imaginer des occupations temporaires qui offrent un certain rendement. Autre raison couramment évoquée, les règlements d'urbanisme qui sont trop contraignants. Les choses ont considérablement évolué sur ce point et aujourd'hui s'il est vrai que certains PLU sont protecteurs, ce constat ne doit pas être généralisé à l'ensemble des communes franciliennes. En revanche, on constate qu'une commune, quand elle ouvre les vannes de la constructibilité, elle doit ensuite digérer l'apport de populations nouvelles et les transformations de son espace urbain. Il y a donc des effets de cycle selon les territoires communaux. En outre, la planification, de même que l'action foncière, sont au service d'un projet urbain. Et aujourd'hui, ce qui semble faire défaut, ce n'est pas tant le foncier que le projet urbain lui-même. De ce fait, la principale difficulté, c'est vrai, elle réside aujourd'hui dans le fait que l'essentiel de la construction de logements, elle se réalise hors grande opération. Pour le dire simplement, depuis une dizaine d'années, on produit du logement en restant dans la structure foncière existante. Or, si on souhaite construire plus de logements, il y a nécessité d'intervenir sur la structure même de ce foncier, c'est-à-dire procéder à des réaménagements ambitieux, se lancer dans des montages opérationnels qui permettent de réaliser des équilibres financiers pour créer du foncier abordable. Il faut donc que l'action publique permette de relancer des opérations d'urbanisme d'envergure. Et puis, dernière chose, on manque très certainement d'imagination quant à la manière d'optimiser notre foncier. Alors, rappelons tout d'abord que les besoins de foncier résultent généralement de la combinaison de deux facteurs, le développement démographique et la croissance économique. Dans un contexte favorable, une dynamique se crée et participe à l'extension urbaine. Les pratiques habituelles consistent à reproduire du foncier constructif par l'aménagement, le réaménagement ou le recyclage. Mais d'autres développements sont possibles, sans consommation foncière excessive. La tendance actuelle est à la recherche de solutions innovantes permettant une telle évolution autour de nouveaux concepts. Alors, les exemples de bonnes pratiques en France et dans le monde sont multiples. Elles peuvent se traduire de diverses manières, par le fait de mobiliser les toits, d'explorer les sous-sols, de profiter des aménagements d'infrastructures existantes ou délaissées, tels que les piles de ponts, les arches, les rocades. Elles peuvent se traduire également par le fait d'optimiser les zones d'activité ou de reconquérir les zones portuaires, notamment par le biais de la densification et de la tertiarisation. Elles peuvent se traduire également par le fait de pratiquer des extensions du bâti ancien. Il peut s'agir de l'extension de bâtiments historiques en zone urbaine dense ou de la réutilisation de corps de ferme en milieu rural. Il convient de souligner que la densification peut être source créatrice et se traduire par la mise en œuvre d'un urbanisme insolite. A ce titre, les formes architecturales peuvent contribuer, elles aussi, à réduire l'utilisation du foncier. La question foncière reste donc impréalable à la mise en œuvre des projets urbains. Toutefois, les législations en matière d'urbanisme et des pratiques diffèrent selon les pays. Il faut souligner que certains pays sont de véritables laboratoires d'idées où s'expriment créativité et innovation dans tous les domaines de l'urbanisme. De même, un point important, le niveau d'intervention de l'État est également un critère à considérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada